Merci, M. le Président, et merci à vous tous de m'avoir invité à partager ma perspective au sujet de la présence du réseau Aga Khan en Afghanistan. Nous travaillons pour améliorer la vie des Afghans et nous avons commencé il y a 30 ans. Notre engagement envers ce pays demeure robuste et permanent. Tout d'abord, je vais vous donner un peu de contexte. La Fondation Aga Khan Canada est un organisme de développement qui a un partenariat avec le gouvernement canadien afin d'améliorer la vie dans les pays asiatiques et africains. Nous faisons partie d'une famille d'agences au sein du réseau de développement de l'Aga Khan sous les auspices de Sa Majesté l'Aga Khan. Nous aidons des millions de personnes. Notre partenariat avec le Canada en Afghanistan a commencé en 1996. C'était une autre période d'urgence. L'appui du gouvernement canadien était crucial pour notre réponse humanitaire. Le Canada est devenu un de nos principaux partenaires depuis, y compris par le biais de l'Affaires mondiales Canada, le Centre pour le développement international et aussi par l'entremise des centaines de Canadiens qui nous aident par leur bénévolat ou par leur collecte de fonds. Pendant cette période, nous avons pu aider des millions d'Afghans. Nous avons pu aider les organismes locaux à améliorer la qualité et l'accès aux services de base comme l'éducation. Nous avons aussi pu autonomiser les femmes et les filles et nous avons pu améliorer l'infrastructure et l'économie. Dans toutes ces activités, nous avons suivi le principe du pluralisme. C'est un principe qui reconnaît la diversité de l'Afghanistan et qui tient compte de tous les membres de la société afghane. Les femmes et les filles sont un élément important de ce partenariat. Aujourd'hui, notre fondation a un volet humanitaire et fournit des soins essentiels. Nous fournissons aussi l'hébergement et les services de télécommunication. Nos employés sont au nombre de 10 000 à peu près et beaucoup d'entre eux sont afghans. Face à cette crise humanitaire actuelle, nous aimerions aider 3 millions d'Afghans. Nous travaillons avec un réseau de partenaires internationaux et nous collaborons aussi avec le système onusien. Notre présence et notre expérience nous a appris que l'engagement soutenu et déterminé mené par les Afghans dans leur propre communauté peut réussir. En cette période de changement et d'incertitude, nous voulons écouter ce que les gens sur le terrain ont à nous dire. Nous voulons qu'ils puissent réaliser leurs rêves et s'épanouir. Nous pensons que ces objectifs sont atteignables. La priorité actuelle est de répondre aux besoins de base nécessaires à la survie. Il faut que les gens reçoivent des biens et de l'argent, mais il faut aussi qu'on investisse dans l'agriculture et qu'on aide les gens à gagner leur vie pour arrêter la spirale économique descendante. Nous devons aussi appuyer les services comme l'éducation et la santé pour les femmes et les filles et les groupes marginalisés. Mais même si nous répondons à ces besoins urgents, nous devons aussi nous préparer pour l'avenir. Si nous investissons dans des initiatives locales de développement et si nous aidons les organismes communautaires et les institutions locales, si nous nous assurons que les voix des Afghans sont écoutées au niveau communautaire, ces groupes locaux pourront opérer des changements positifs en matière de développement, de stabilité et de paix en Afghanistan. Nous sommes prêts à collaborer avec le Canada. Nous le faisons déjà aujourd'hui avec d'autres partenaires et pays étrangers. Mais nous faisons quand même face à des obstacles importants. Premièrement, il y a la crise bancaire qui limite les transferts de fonds et les activités économiques en Afghanistan. Il y a aussi un autre obstacle qui empêche le Canada et les Canadiens de faire rayonner nos valeurs et d'aider les Afghans. Les Canadiens, les intervenants canadiens doivent avoir un cadre sur lequel ils peuvent s'appuyer et qui encadrera toutes leurs activités. Et qu'ils doivent cesser de craindre les sanctions liées au code criminel ou aux lois antiterroristes. Nous aimerions voir des changements rapides aux politiques qui permettraient de faciliter ce travail, tout comme le Conseil de sécurité de l'ONU et d'autres partenaires l'ont déjà fait. Monsieur le Président, en conclusion, étant donné les aspirations des Afghans ordinaires et la solidarité des Canadiens, toutes ces choses sont demeurées malgré les perturbations des derniers mois. Nous croyons qu'avec la volonté et les gestes concrets, le Canada peut demeurer un phare d'espoir et un contributeur important pour améliorer la qualité de vie de tous les Afghans en cette période difficile. Merci. 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 Merci.